Hello ! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Genre vraiment je suis archi méga contente de filmer cette vidéo. Déjà parce que j'ai ma caméra, comme vous l'aurez vu si vous avez suivi toutes mes vidéos jusqu'ici, dans un vlog ma caméra j'ai dit qu'elle s'était cassée parce que mon entrée de ma carte SD, je n'arrivais pas à mettre ma carte SD donc je n'arrivais pas à filmer avec ma caméra. Du coup elle était en réparation, j'y fais peut-être plus d'un mois, genre vraiment presque deux mois sans filmer avec ma caméra. Donc là vraiment je suis très très contente, vous allez voir que la qualité est totalement différente. Genre vraiment là tu sens que c'est professionnel. Avant ça ne me donnait même pas envie de filmer et ça se voyait un petit peu que je filmais parce qu'il fallait vraiment que je vous fasse du contenu mais genre là j'aime trop, genre la qualité j'aime trop et le son, genre je ne sais pas, je ne sais pas si vous aimez vraiment dites-moi en commentaire mais moi j'aime la qualité, j'aime la qualité de la photo, de la vidéo, j'aime la qualité du son, du micro et tout, aïe 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 aïe, j'aime bien quand c'est comme ça. En tout cas on se retrouve pour cette vidéo pour parler de ma troisième année. On va parler de ma troisième année, comme à chaque année on parle de mes années à l'ESSEC et là ça fait déjà trois ans donc ça fait la troisième vidéo que je fais cette vidéo récapitulative où je parlerai des matières, du récapitulatif parce que ça fait déjà bientôt un an que je suis en alternance, des examens, je parlerai un peu des matières en détail, des notes que j'ai eues etc. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Naomi Coisson, donc je suis en troisième année à l'ESSEC et je passe en quatrième année à l'ESSEC et ça sera ma dernière année, mais vraiment ma dernière année enfin et si Dieu veut et j'espère qu'il le voudra et que j'aurai une bonne note au mémoire et que ça sera la fin comme ça avec l'ESSEC et que mon master je le ferai quelque part d'autre parce que j'ai besoin de changements, j'ai besoin de voir un autre univers, j'ai besoin de voir une autre école mais j'espère rester dans le top 3, dans le top 3 des meilleures écoles de commerce en France mais sinon franchement, donc je m'appelle Naomi Coisson, comme je l'ai dit je suis en troisième année à l'ESSEC, je passe en quatrième année, je suis créatrice de contenu donc sur les réseaux sociaux vous allez me trouver partout mais vraiment partout, je suis sur tous les réseaux sociaux et j'essaye d'être active un peu partout et donc c'est pour ça que je n'arrive pas à avoir 20k depuis sur Instagram, même 10k déjà je n'ai pas mais c'est parce que je suis un peu partout et je me diversifie pas mal et aussi parce que je fais autre chose à côté j'ai travaillé, j'ai plein de projets, je fais plein plein de choses donc je ne peux pas me consacrer à 100% à la création de contenu sinon en dehors de ça, j'ai une agence de communication, je fais plein plein d'autres choses à côté j'ai une agence de communication depuis deux ans j'ai également une association, donc une association qui s'appelle Noraco Foundation où on a pour domaine l'humanitaire, l'éducation et la santé mentale en Afrique vous retrouverez une vidéo Entreprendre au Cameroun vraiment dédiée à tout ça mais quand je vous dis dédiée à tout ça, c'est une vidéo qui vous récapitule tout qui vous détaille tout, qui vous dit tout, qui vous donne des idées même pour entreprendre je suis entrepreneur, que ce soit dans le milieu à but lucratif comme à but non lucratif parce que je suis également entrepreneur sociale avec mon association donc là maintenant nous allons parler des matières que j'ai eues en troisième année donc au S5 j'étais à Sargi, donc à l'ISSEC à Sargi, au S6 j'étais en échange universitaire au Canada, je vous ai fait plein 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 de vidéos dessus il y a plein plein de vlogs, donc vous pouvez regarder ma chaîne, regarder toutes les vidéos il y a plein plein de vidéos et je vous mettrai également en barre d'infos la vidéo du récapitulatif de ma première année de ma deuxième année et celle-ci c'est de ma troisième année donc là j'ai mon ordi, j'ai toutes les matières, j'ai pris des notes pour ne rien oublier et c'est parti ! alors j'ai choisi l'alternance, donc j'avais très très peu de matières je crois que j'avais au total 5 matières ouais j'avais au total 5 matières et les 2 matières que j'ai choisies, parce qu'il y avait 3 ou 4 matières obligatoires et 2 matières au choix les 2 matières que j'ai choisies, je crois ça faisait combien de crédit ? je crois que ça faisait max 10 crédits ? 14 ? je sais plus bref le total de mes matières faisait 14 crédits mais les 2, je sais plus si c'était 2-2 ou alors c'était 8, je sais plus mais le total de mes matières je devais avoir 14 crédits donc voilà et c'était au shotgun, donc vraiment toutes les matières étaient au shotgun donc le premier arrivé, le premier servi en fonction du prof moi je sais qu'il y avait des profs que je voulais mais j'en ai eu d'autres mais finalement ça s'est bien passé franchement mon année, je vais vous raconter ça là maintenant et vraiment ma 3ème année c'est ma meilleure, ma best, best, best année depuis que je suis à l'ESSEC mais quand je vous dis ma best, best année depuis que je suis à l'ESSEC c'est vraiment ma best année genre ma première année j'étais en dépression donc j'ai pas trop aimé je voyais personne, je voyais que mes camarades sur des carrés via zoom donc je les voyais pas en face to face deuxième année j'ai grave grave aimé à cause de mon échange au Maroc mais le seul truc que j'avais vraiment pas aimé c'est que je me suis retrouvée au rattrapage parce que je déteste l'économie et que j'avais de l'économie et que je n'avais pas assuré dans cette matière là mais cette année j'ai vraiment assuré genre mes notes j'ai assuré en fait j'ai assuré donc là je vais vous dire ce que j'avais déjà les matières comme je vous ai dit j'étais au shotgun premier arrivé, premier servi déjà j'avais l'expérience terrain donc l'expérience terrain c'est un stage je crois qui durait un ou deux mois qu'on fait en deuxième année à l'ESSEC et l'expérience terrain en gros ils veulent pas qu'on dise ça mais en gros c'est un stage humanitaire et tu dois faire un stage dans une association ou alors je sais pas si c'était que des associations ou alors d'autres choses mais ça pouvait être culturel social historique même je pense il y a eu plein plein de choses moi je l'ai fait dans un cadre médical donc j'accompagnais des handicapés mentaux avec l'association L'Arche à Paris qui accompagne plusieurs handicapés mentaux donc moi je crois qu'on était une quinzaine ouais on était une quinzaine franchement j'avais mon stage de 15 à 22h c'était vraiment parfait je suis parfait parce que le début en fait je pouvais pas aller du matin au soir parce que il faisait des activités donc le matin jusqu'à peut-être 16h ils étaient dans des centres ils faisaient des activités de la peinture du sport etc etc où d'autres avaient les capacités avaient enfin je sais pas comment on dit mais ils pouvaient travailler donc ceux-là ils allaient travailler et puis ils rentraient à 15-16h on commençait à faire à manger on commençait à faire des activités on commençait à parler de la journée de chacun franchement c'était une expérience genre vraiment c'était une expérience mentalement c'était très très dur parce que quand ils font leur crise c'était très très dur genre tu peux rien faire et franchement ils étaient très très à l'écoute avec moi genre vraiment ils ont essayé de m'expliquer que oui là quand je fais une crise c'est parce que si c'est parce que ça parce que moi en fait je les connaissais pas je n'ai jamais travaillé dans ce milieu là donc ils m'expliquaient et tout et franchement c'était très très bien et du coup j'ai dû faire une présentation où je présentais comment s'est passé mon expérience terrain parce qu'à l'essai qu'on appelle ça expérience terrain on appelle pas ça stage humanitaire ou mon humaha ou machin mais j'ai dû faire une présentation et sur cette présentation j'ai eu 16 sur 20 et t'as eu vraiment différentes personnes t'as d'autres ils sont partis ailleurs ils sont partis faire des expériences humanitaires oui ça c'est vraiment des expériences humanitaires où ils étaient dans des orphelinats où ils étaient dans des familles d'accueil des centres d'accueil des choses comme ça d'autres t'avais d'autres qui travaillaient avec des SDF t'avais d'autres qui travaillaient avec des anciens prisonniers j'ai oublié c'est quoi le terme mais voilà t'avais d'autres qui faisaient pas mal de choses t'avais d'autres qui travaillaient avec des enfants de cité t'avais d'autres qui travaillaient avec des enfants t'avais vraiment une diversité et moi j'ai choisi de travailler avec les handicapés mentaux je savais que ça allait m'aider pour mon association parce que mon association a une rubrique santé mentale ensuite j'avais un cours qui s'appelait leadership et management d'équipe et comment vous dire que la prof c'était une pépite mais vraiment c'était une pépite j'ai jamais vu une prof aussi gentille, aussi cool, aussi je sais pas on pouvait lui parler de tout et de rien on pouvait être là, on pouvait rigoler on pouvait parler de plein plein d'aspects de la vie du management et notre cours portait vraiment sur le management donc comment être un bon manager, comment être un bon leader comment bien manager son équipe, comment bien s'organiser comment bien déléguer des tâches genre vraiment c'était des choses comme ça et puis nos évaluations étaient basées sur des quiz, sur la participation il y avait une lettre de mission une lettre de mission en tant que manager qu'on devait faire où on devait expliquer, en fait c'était comme une offre d'emploi je pense que c'était une lettre, enfin on appelait ça lettre de mission mais c'était une offre d'emploi où vraiment on faisait une offre d'emploi en fonction de ce qu'on voulait faire dans quoi est-ce qu'on voulait être manager on était aussi noté sur ça, on avait un quiz final qui regroupait vraiment tous nos différents cours et moi j'avais eu 15 sur 20 et franchement cette prof elle était top et j'espère qu'en quatrième année je l'aurai encore parce que vraiment une pépite cette prof, vraiment une pépite ensuite il y avait l'imagination week donc l'imagination week c'est un truc enfin c'est pas un truc, c'est un séminaire qu'on a à la rentrée donc consacré sur l'imagination, sur la créativité moi j'ai trouvé ça hyper long et en plus genre c'était vraiment très 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 chiant c'était très très long genre je me rappelle que c'était vraiment long genre le prof parlait, 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 parlait il n'y avait pas trop 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 d'activités mais finalement à la fin franchement j'ai bien aimé donc notre projet c'était un frigo collaboratif vraiment c'était un projet donc c'était un projet fictif ça n'a jamais été fait jusque là je ne sais pas si ça a été fait mais c'était un frigo où chaque étudiant pouvait venir mettre la nourriture qui allait bientôt pourrir et qui n'allait pas manger ou alors des étudiants par exemple qui allaient en échange et qui par exemple il restait beaucoup beaucoup de nourriture dans les frigos de mettre dans ce frigo là comme ça chacun pouvait venir se servir des étudiants par exemple qui ont acheté une certaine nourriture ou certains aliments et qui n'ont pas forcément aimé et qu'il en reste par exemple t'as acheté une pomme t'aimes pas du tout et il t'en reste encore de mettre dans ce frigo là pour permettre aux autres de venir chercher à manger s'ils n'ont pas assez de sous et tout pour les fins de mois mais sinon franchement c'était un très très beau projet et franchement ça a développé ma créativité je ne savais pas que j'étais aussi créative parce que moi je ne me considère vraiment pas comme créative et ce séminaire là ça nous montrait vraiment que chaque personne est créative mais à sa manière et on avait eu 17 sur 20 parce que c'était un projet de groupe donc on avait eu tous ensemble 17 sur 20 ensuite il y avait la matière méthode de recherche c'est une matière que je n'ai pas du tout aimé parce que c'était la première phase du mémoire et comment vous dire que le mémoire vraiment c'est trop trop chiant c'est trop trop chiant trouver la problématique trouver les objectifs de recherche faire une bibliographie trouver des sources faire des ceci faire des cela en plus moi mon mémoire là je suis en train de travailler sur les placements de produits donc comment les marques arrivent à promouvoir leurs produits à pousser les consommatrices de 16 à 24 ans à l'achat donc particulièrement dans l'univers de la mode je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ça mais bon je n'ai pas envie de travailler dans l'influence enfin je ne pense pas on ne sait pas ce que Dieu nous réserve mais je n'ai pas envie de travailler dans l'influence je n'ai pas envie de travailler dans la mode je n'ai pas envie de travailler dans le luxe mais c'est un sujet qui me passionnait c'est un sujet en fait je me demandais ouais mais ceux-là ils font des placements de produits mais comment est-ce qu'ils arrivent en fait à pousser les consommatrices de cette tranche d'âge là à l'achat donc ça c'était vraiment chiant et en plus notre mémoire il dure 2 ans donc comment vous dire que pendant 2 ans je fais mon mémoire pendant 2 ans j'écris mon mémoire tous les jours tous les jours tous les jours depuis l'année dernière je ne fais que écrire 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 et en fait nous on les rend par livrable mais ça je trouve ça vraiment bien qu'on puisse le rendre par livrable et pas d'avoir la pression à la dernière minute d'être là à genre il faut genre il faut rendre il faut rendre il faut rendre ou t'es stressé t'es stressé non 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 je trouve ça vraiment très très bien comme ça là en fait on aura 3 livrables je crois ou 4 livrables et il te restera juste 20 à 30 pages à faire et franchement c'est très très bien comme ça donc bah j'ai eu 12 sur 20 parce que j'aimais pas mais sinon au livrable 1 qu'on a rendu en avril là j'ai eu 14 sur 20 donc ça va on avait un cours publicité et communication franchement c'était un super cours mais je trouvais ça trop trop dense genre vraiment trop trop dense il y avait trop trop d'informations mais on était très bien noté on avait eu 17 sur 20 donc franchement très bien et on devait faire des publicités on devait faire des projets de groupe il n'y avait pas grand chose à faire mais franchement j'ai pas trop aimé le cours ensuite on a eu chef de produit donc la prof était vraiment topissime elle nous a ramené des anciens élèves du BBA qui avait également fait sa matière qui travaillait en marketing dans différentes grosses boîtes on a travaillé sur deux projets réels donc KFC a sorti son application on devait faire un plan stratégique pour permettre à KFC d'avoir un million d'utilisateurs donc on leur a donné toutes nos idées je sais pas où ça en a fini où ça en est je sais pas ce qu'ils ont fait s'ils ont eu un million d'utilisateurs ou pas sur leur application mais ça s'appelle le Colonel Club donc voilà donc on a travaillé dessus ensuite on a travaillé sur une entreprise qui s'appelle Pemlab donc c'est une entreprise qui est basée à Paris je sais pas exactement dans quel arrondissement donc c'est un temple de bien-être intime et menstruel donc c'était deux associés deux femmes qui ont toutes les deux été à Néoma ou à l'ESCP je pense qu'elles ont toutes les deux été à l'ESCP et en fait pour elles le but c'était de montrer que les menstruations ne devaient pas être tabou que les femmes sont libres que les femmes peuvent parler pardon librement de leurs règles donc en fait il y avait une partie événement il y avait une partie shopping donc où elles pouvaient acheter des tampons des serviettes des culottes menstruelles des choses comme ça et franchement c'était très très bien d'avoir travaillé dessus donc pour elles on avait fait un plan de communication pour l'ouverture de ce lieu là et on avait eu 15 sur 20 au total donc dans la matière j'avais eu 15 sur 20 ensuite de janvier à juillet du coup j'étais en échange universitaire donc c'était un format asynchrone je vous en parle dans ma dernière vidéo donc Canada donc il y a eu une partie en distanciel une partie en présentiel et j'avais 5 cours basés sur l'entrepreneuriat et franchement je ne regrette pas du tout genre vraiment je ne regrette pas du tout d'avoir choisi cet échange là parce que les cours vraiment j'ai adoré donc j'avais un cours sur entreprendre et entrepreneuriat donc c'était sur les fondements de l'entrepreneuriat j'ai eu 17 sur 20 apprendre et entreprendre donc c'était un cours où on apprenait à distinguer les formes d'entrepreneuriat où on déterminait les différentes phases donc d'entrepreneuriat donc que ce soit la création le développement trouver des investisseurs trouver du financement franchement c'était vraiment très très bien et où on apprenait à réaliser une esquisse entrepreneuriale donc là j'avais eu 15 sur 20 ensuite réaliser son business plan on a appris à réaliser un business plan détaillé parce que moi j'ai toujours fait des business plans mais ils étaient un peu farfelus mais là ils étaient vraiment détaillés de chez détaillés donc on avait appris à déterminer plein plein de facteurs notamment économiques sociales culturels pour la réalisation du business plan où on a même présenté notre business plan notre projet et c'était pas des projets fictifs comme on fait à l'ESSEC en entrepreneuriat mais vraiment des projets réels et ça vraiment j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et donc j'ai eu 17,50 sur 20 ensuite on a eu une matière donc séminaire entrepreneuriat où on a appris à se familiariser avec différentes réalités de l'entrepreneur donc on a compris les avantages les inconvénients d'être entrepreneur on a eu plusieurs cas des cas réels où le prof nous parlait de ses différents projets donc il y avait un projet où c'était une crêperie qui voulait ouvrir avec ses filles au Québec ensuite c'était des urinoirs je crois ça se dit comme ça en papier pour permettre aux femmes de faire pipi debout lors des festivals il y avait d'autres projets que j'oublie il y avait une planche je sais pas si vous voyez les planches comment on appelle ça j'ai oublié mais c'est des planches où t'as plusieurs shots genre des planches de ski où t'as plusieurs shots je crois que ça s'appelle des shots ski et en gros on devait promouvoir ce projet là on devait aider le prof à vendre ce projet là bref il avait plein plein de projets donc en fait on devait l'aider durant ce séminaire là à vendre ses projets ensuite on a eu monde d'affaires en Amérique du Nord donc on a un peu plus appris sur le monde d'affaires donc au Canada au Québec comment les entrepreneurs faisaient les normes comment entreprendre au Canada comment entreprendre au Québec les avantages les inconvénients et là j'avais eu 16 sur 20 franchement mes cours cette année c'était vraiment topissime à l'ESSEC j'ai eu 16 et au Canada j'ai eu 17 donc ça me fait une moyenne de 16,5 17 à peu près et donc voilà franchement j'ai gravé mon année scolairement parlant genre vraiment c'était vraiment très 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 bien et là maintenant je vais vous parler de mon alternance ça fait maintenant un an que je suis en alternance donc je suis marketing and communication assistant dans une boîte de tech et franchement je regrette pas du tout mais vraiment pas du tout et comment vous dire que je sais que je veux travailler dans la communication je sais que je veux travailler plus dans la communication que dans le marketing je sais pas encore dans quel secteur je veux travailler mais je trouve tous les secteurs où j'ai travaillé vraiment innovants j'ai travaillé dans le cinéma j'ai travaillé dans le conseil là maintenant je travaille dans la technologie j'ai travaillé un peu partout avec mes différents clients j'ai travaillé dans la mode j'ai travaillé dans les vins et spiritueux j'ai travaillé dans le sport j'ai travaillé un peu partout Là maintenant je travaille avec une consultante en RH donc vraiment franchement j'ai travaillé dans plein plein de domaines mais je sais pas encore dans quel domaine exactement je veux travailler et ça fait déjà bientôt un an que je suis dans la technologie, j'ai mis 7 mois à trouver mon alternance, j'avais vraiment le choix de faire une alternance ou pas et je regrette vraiment vraiment pas du tout d'avoir choisi cette alternance là. Donc comme je vous disais je suis market and communication assistant et franchement j'ai vraiment vraiment évolué en anglais comparé à l'époque, là maintenant je parle vraiment très très bien d'anglais, je trouve que je m'exprime très bien en anglais que ça soit à l'écrit comme à l'oral, même si je fais quelques petites fautes je m'exprime très très bien. Donc moi je vais faire la communication interne, externe et un peu business de la boîte. Donc interne on est toute une équipe, on est 5 personnes, non on est 5 personnes et interne donc je vais gérer l'intranet, je vais m'assurer que tout tout aille bien, que tous les liens fonctionnent bien, que la documentation en fait sur l'intranet fonctionne très très bien. Je vais m'assurer également de faire des news, des news donc qui seront dédiées à l'interne, des news sur nos success stories etc etc. Je vais gérer un programme ambassadeur, donc c'est un programme des employés de ma boîte où je vais leur dire vous devez poster ci, ça, 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 ça sur l'indin lorsqu'il y a un nouveau produit, lorsqu'il y a un nouveau pliard, donc un nouveau communiqué de presse, une nouvelle news, des choses comme ça. Donc je vais gérer aussi la communication externe donc avec la social media manager où je vais m'assurer qu'elle a bien posté sur nos différents réseaux sociaux, qu'il y a pas de coquilles, que tout est une concordance parce qu'en fait c'est une personne externe donc elle, elle connait pas très bien les produits, elle connait pas très bien notre boîte, elle connait pas très très bien tous les différents marchés. Donc là je vais m'assurer que tout soit bien posté, je vais m'assurer de la gestion également des pays de médias, les pays de médias en fait on paye des médias pour parler par exemple d'un de nos événements, d'un de nos produits, que ça soit du print comme du digital donc ça peut être différents aspects donc je vais m'assurer de plein de choses comme ça, je vais m'assurer également de faire une newsletter interne donc où ça sera envoyé à 5000 personnes, des différentes actualités de nos différents marchés. Donc c'est plein plein de choses comme ça et franchement j'adore mon alternance, j'adore mon équipe, j'ai beaucoup évolué, je vois vraiment que ça m'aide d'un aspect personnel comme d'un aspect professionnel parce que je vais sortir de là avec 2 ans et demi d'expérience et ça c'est si jamais je renouvelle pas avec eux mais franchement c'est wow quoi, genre vraiment j'aurais pas expéré mieux et je préfère faire une alternance que faire un stage de fin d'études donc merci à ma mère de m'avoir forcé à faire une alternance parce que franchement l'alternance je vous recommande à 1000% genre vraiment si vous avez la possibilité de faire une alternance, faites une alternance parce que ça sera toujours plus valorisé sur votre CV et donc je pense vous avoir tout dit, ma 3ème année c'était vraiment mon année préférée, j'ai adoré, franchement j'adore mon alternance, j'adore ce que je fais, j'adore ce que je fais à l'école ça m'a aidé pour mes projets professionnels donc vraiment si je n'ai pas répondu à certaines de vos interrogations sur ma 3ème année n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à liker quand vous commentez je réponds à tous vos commentaires sauf si à chaque fois vous m'envoyez bonjour je vais pas forcément répondre mais sinon je réponds à tout et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai répondu à vos différentes interrogations sur ma 3ème année et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo